bonjour à tous c'est l'électricote aujourd'hui je fais une petite vidéo sur l'obstang pas long trop long juste pour vous montrer quelque chose de spécial ils ont changé beaucoup de choses côté je dirais dans les équipements également je suis riche donc je parle des qualifications d'équipage c'est plus ça c'est les qualifications d'équipage ça a beaucoup 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 changé il y a des nouvelles compétences qui sont arrivées c'est plus compliqué je trouve si vous n'êtes pas habitué avec le jeu vous décidez de commencer aujourd'hui je crois que vous allez avoir beaucoup de difficultés parce que les bons joueurs vont avoir comme moi des équipages genre avec quatre minimum quatre compétences de haut puis si c'est pas six donc c'est plus compliqué parce qu'il ya beaucoup de nouvelles choses mettons que je prends on va se prendre un tank reprendre mon skoda comme vous pouvez voir j'ai tout effacé pourquoi j'ai tout effacé parce qu'on on a un un 8 7 gratuit pendant 29 jours voilà il doit être moins long si je prends mon at 7 que j'avais avant ça ferait peut-être mis mon at 8 plutôt si je vois sur mon commandant regardez 28 jours maintenant donc ça descend c'est sûr là c'est le moment de tout mettre vos chars à zéro et je sais que si vous avez énormément de chars d'assaut ça risque d'être long d'y aller un par un ok donc j'ai un truc pour vous je vais vous montrer et ça ça va vraiment vous aider ce qu'il faut c'est pas compliqué on voit dans le barrac mais donc dans le barrac mais vous allez voir ici ok on a ici c'est coup même bas ok ici on a des recrutements sur ça veut si j'enlève le coup même basse c'est les le personnel que j'ai pas encore utilisé que j'ai eu gratuitement qui ont plusieurs compétences en partant et ici on n'a rien c'était les retirer crew member donc moi n'en ai pas ce que je vous conseille c'est de mettre tout ça comme ça à on ok et on voit ici 87 pour qu'on ok puis on voit encore qu'on a le 28 jours ici donc on peut réciter tout d'un coup juste avec un piton et vous allez leur ferait pas parce que j'ai pas mal tour et c'était il me reste juste mon équipage d'at8 et un autre temps que j'ai gardé un object dc suite donc tout ça pour vous dire que vous pouvez maintenant vraiment vraiment tout mettre à zéro donc c'est facile c'est un bouton vous allez dans le barraquement et il ya le bouton au tambour assurez vous de vraiment tout classer ici pour être sûr de vraiment tout débloquer donc je peux vous montrer un peu les compétences qui ont quelque chose que je pourrais pas j'aime bien le jackson donc on voit donc on remet son équipage et je vais vous montrer comment un peu comment les compétences sont rendus si on regarde maintenant ici on a porte non je pense que je devrais prendre un tank je pense qu'on va aller voir un tiers 10 ça va être plus simple je vais vous montrer vraiment la différence donc je prends mon temps préféré donc comme vous pouvez voir il recrouve de nouveau ici j'ai la commandant Mila Jovovich qui elle a là quelque chose des bonus perks et ça ça risque d'arriver de temps en temps c'est parce que souvent il y a un membre d'équipage qui a deux postes comme là elle est commandant puis en même temps elle s'occupe de l'opérateur radio il n'y a pas d'opérateur radio dans ce tank là donc le commandant est obligé de faire l'opérateur radio en même temps d'être commandant ok c'est pour ça que on a comme un bonus perk dans les normales est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé oui il y a quelques compétences qui ont changé je vais vous les montrer ça c'est sur chaque équipage donc là en ce moment on a Mila Jovovich on a brunner une arme ok moi d'habitude je le mets immédiatement au début surtout un EV tank donc brunner une arme moi d'habitude j'aime bien le mettre dans tous les tanks pourquoi parce que ça améliore vraiment beaucoup pour le firepower la mobilité ça augmente beaucoup de choses si on remet regardez regardez en bas le spotting en bas à droite ça m'augmente mon spotting en plus mais de toute façon ce tank là pas vraiment besoin de spotting mais ça le traverse speed ça va m'aider un peu ça monte mon traverse speed ça monte ça monte mon rate of fire mon reload ça va améliorer mon gun traverse speed mon aiming tank la dispersion à 100 mètres excusez et l'aveu jammer par minute donc ça c'est quand même intéressant bonheur une arme repair est encore là ça c'est bien parce que je trouve que cette compétence là quand même bien pour les éviter temps parce que si jamais on se fait traquer on brise s'ils brisent nos jetés on peut bouger donc avec ça on peut réparer plus vite on est même pas obligé d'utiliser le boost préparer tellement que ça peut aller vite on a encore consulment consulment je sais pas s'il l'avait il me semble que oui ça ça aide pour la détection on voit le côté droit il l'a on se fait détecter moins rapidement donc ça c'est vraiment bien ça sert surtout pour je dirais les light tank médium tank pourrait s'en servir et les td aussi pour s'en servir ça peut être vraiment pratique surtout si vous jouez à l'arrière en vous cachant dans les glissons ça peut servir oui compte ça c'est vraiment un que j'aime bien aussi on voit l'ennemi l'ennemi va apparaître plus rapidement parce que le cercle de détection de votre tank est plus large donc ça c'est encore ça existe encore il ya des fois il ya des petites modifications par exemple ici c'est la view range à 2% est-ce que c'était ça dans le passé je me sens que c'était mieux que ça ensuite emergency ça c'est nouveau c'est si jamais ok il ya une efficience sur le coup de 5% pour 15 secondes after receiving damage from an enemy ce que ça veut dire c'est que quand on reçoit un coup et bien la tank nous notre équipage va être peut-être plus performant un peu ils ont le 5% c'est ce qui va arriver c'est qu'ils vont être un peu plus un meilleur sur nos soins c'est comme une défense c'est comme l'adrénaline qui parle ensuite le mentor son de laver il ya la cordonnée coordination qu'on avait pour avant ça ça améliore les tirs surtout si vous tirez une fois vous voyez le réticule pour tirer vers le temps qui est vraiment plus petit à droite donc ça aide et vous pouvez tirer plus rapidement aussi parce que ça le aiming speed est plus rapide ensuite on a encore le son de détection pour les artis nous tire dessus et ici on a le praticulé ça baisse les consommables qu'on donne time de 10% donc quand on utilise un réparation bien il va apparaître plus vite on va pouvoir le réutiliser plus rapidement côté réparation aussi il ya des choses différentes ok dans le passé quand on utilisait un c'était genre juste pour un équipement du tank on réparait un équipement du tank maintenant on sait plus la vitesse à laquelle qu'il va réapparaître si vous utilisez un gros repère kit il va réapparaître moins rapidement que un petit mais vous allez réparer tout tout sur le tank ok donc ça veut dire que même si vous utilisez un petit small kit ce sera pas juste un équipement ça va être tous les équipements sauf que le small kit va prendre plus de temps si je pense c'est le small kit qui prend plus de temps à réapparaître comparé au gros kit qui lui va prendre moins de temps à réapparaître c'est juste ça la différence maintenant donc on a aussi pas mal les mêmes choses il ya ces coordonnations qui est différent et emergency est praticulé donc on a ces compétences là pour le commander de plus si je regarde maintenant les compétences bonus ça c'est quand on a un opérateur radio on n'a pas d'opérateur radio donc notre commande est le fait ça peut être les autres aussi ici c'est la situation awareness ça c'est la détection on l'a encore il ya celui là qui est différent qui est nouveau ça peut être pratique si vous êtes deux vous êtes en peloton ils vous jouent ensemble et vous restez collés un à l'autre ça va améliorer vos capacités ok un petit peu de capacité ça va améliorer la capacité de tous les tanks si vous l'avez donc ça c'est bien parce que ça va augmenter votre équipage va être vraiment meilleur ça va améliorer les compétences de votre tank donc si vous jouez beaucoup à peloton ça peut beaucoup aider à condition ok moi ce que j'aime pas c'est qu'on joue à peloton et puis que il y en a un qui s'en va à droite de la carte puis l'autre s'en va à gauche complètement de la carte je veux dire on est en peloton pour jouer ensemble pour s'entraider c'est ce que vous allez faire pour aider votre coéquipier qui est à l'autre bout du monde donc ça ça marche pas jamming ça c'est bien aussi ce que ça fait c'est quand vous allez être détecté vous avez un certain nombre de temps que vous allez redisparaître si vous reculez ben là ça va prendre moins de temps avec jamming donc c'est juste ça et c'est genre une seconde ok c'est une seconde de moins puis vous allez disparaître donc à moins qu'ils ont vous détecte toujours ça c'est une autre histoire si vous cachez pas ben il faut tout le temps vous détecter ici signal interception ça c'est quelque chose de nouveau aussi donc c'est le signal qui vous avertit que vous avez été détecté il va être plus rapide si vous vous avez cette compétence là c'est juste ça ça va vous avertir plus rapidement vous allez peut-être avoir plus de chances de vous cacher immédiatement communication expert ça c'est si jamais attendez que je ne me trompe pas c'est le dommage d'assistance va être plus élevé c'est un bonus pour votre équipage en tout cas c'est compliqué un peu les communications experts donc c'est ça c'est si jamais un de vos tant qu amis se fait tirer dessus vous allez avoir une plus grande détection attendez je vais lire pour être sûr parce que le moi je n'aime pas trop ça pour de vrai j'aime pas cette compétence là j'aime mieux awareness qui est pratique pour les td les médiums puis aussi je dirais pour les td qui sont à longue distance side by side ça c'est bon aussi n'importe quelle peut-être moins pour le light tank parce que le light tank il n'y a pas besoin de ça parce que le light tank il faut que vous allez lighter l'ennemi comme on dit il faut que vous allez montrer l'ennemi donc souvent vous allez tout seul donc ça sert pas à grand chose d'avoir ça et pour toutes les autres tanks oui ça peut aider jamming oui ça ça va aider pour n'importe quel tank signal interruption Interception signal interception oui ça va aider un peu ça doit pas ce que vous voulez vraiment prendre et fire pour le feu donc va éteindre le feu plus rapidement ça c'est bien ok côté maintenant côté tireur on a encore bonheur une arme c'est normal on va l'avoir pour tout l'équipage quand tout l'équipage l'a ben vous avez un bonus un repair ça on l'a encore consignement on l'a snapshots on l'a aussi c'est quand vous déplacez votre tourelle là vous pouvez tirer avec un un cercle de tirs plus petit dead ice il l'a encore mais je moi je conseille pas j'aime moins ça dead ice d'un peu bout de temps j'aime mieux tant qu'à ça désigné le target je trouve que tant qu'à ça j'aime mieux ça pour de vrai parce que le tank ennemi va disparaître moins rapidement vous allez vous gagnez deux secondes de vue sur le tank ennemi ensuite on a concentration ça c'est nouveau aussi c'est un peu pour aider à tirer ça ça aide vraiment pour le tir je pense que je vous l'avais montré aussi quick aiming ça c'est on l'a encore c'est mais c'est un peu différent je crois mais quick aiming ça ça aide à avoir un cercle encore de tir plus petit ici on a armoreur je me rappelle pas si on l'avait ça dans le passé ça aide pour le potentiel d'hommage le potentiel de pénétration ça augmente de 5% et ça baisse la dispersion donc ça aide à longue distance j'ai l'impression si vous tirez à longue distance ça peut aider ensuite qu'est-ce qu'on a pour le conducteur c'est la même chose encore bolognaire et par contre c'est le même on a encore le clutch break qu'on avait dans le passé ça fait tourner le tank plus rapidement on a aussi smooth ride comme on avait dans le temps c'est quand vous roulez le cercle va être plus petit donc ça ça aide beaucoup si vous vous êtes avec un light tank puis vous bougez tout le temps ça ça peut aider off-road driving ça c'est quand vous vous ramassez mettons dans de la boîte dans un marais là ou ce que c'est difficile à passer bien le tank va ralentir moins vite parce que d'habitude les tanks vont quand même forcer dans ces genres de terrain là tout ce qui est terrain genre avec de l'eau tout ça c'est donc avec off-road driving mais ça on l'avait déjà ça c'est l'histoire ça monte je dirais que ça monte le HE shield c'est les tirs les balles de HE les dommages absorption par 10% donc si jamais quelqu'un vous tire dessus avec du HE bien ça va passer 10% les dommages vont être 10% on va absorber 10% du tir donc ça c'est quand même bien et ça va également baisser les dommages qu'on reçoit donc ça c'est bien ça c'est nouveau contrôleur d'impact si on l'avait il me semble c'est quand on fonce dans le temps qu'on l'avait si on a cette compétence là on va avoir moins de dommages sur notre tank ensuite engineer engineer ça c'est je ne me souviens plus trop ah oui c'est la vitesse on augmente la vitesse pour l'avant un kilomètre à l'heure seulement par exemple et ça réduit les pénalités et si le moteur comment je dirais ça c'est un kilomètre à l'avant un kilomètre de plus à l'arrière seulement mais ce qui est intéressant c'est si votre moteur est endommagé bien c'est 20% de moins de pénalités donc vous allez chauffer plus rapidement si votre moteur est endommagé donc ça c'est un nouveau ensuite on a le chargeur maintenant le chargeur encore bondeur une arme repair continue même adranéline roche on l'avait aussi c'est quand votre canon est brisé vous pouvez tirer plus rapidement euh donc si vous avez moins de 25% si vous reste moins de 25% d'énergie sur votre tank vous allez tirer plus rapidement ici le save storage on l'avait aussi c'est pour protéger les munitions c'est contre les amoras qu'on appelle contre les explosions de tank ça peut être pratique sur certains tanks qui n'ont pas beaucoup de blindage intuition ça c'est on l'avait aussi c'est pour changer les munitions plus rapidement perfect chain ça c'est nouveau c'est vraiment ça augmente la vélocité de vos vos munitions que vous tirez donc dès que une munition qui part de votre canon et bien il va avoir 10% de plus rapide donc il va être 10% plus rapide ça doit être bien pour les artis ça ça va être des artis certains sauf que ça va peut-être nous causer des problèmes quand vous allez avoir des artis sur le terrain mais même n'importe quel tank ça doit faire la même chose euh close combat ça c'est quand un ennemi apparaît ok est proche de vous euh ça va baisser le gun loading ça veut dire que vous allez prendre moins de temps pour charger votre canon si vous avez cette compétence là si vous avez un tank ennemi prêt donc ça ça peut être bien pour si vous utilisez des EV tanks qui sont à l'avant euh qui se battent en avant donc euh vous allez souvent être au contact avec les tanks ennemi donc ça ça aide ensuite on a ammo tuning ça c'est nouveau aussi euh ça augmente le minimum de potentiel de dommages et un minimum de potentiel de pénétration par 2% donc on augmente la chance de pénétrer de 2% de tank ennemi de plus et la chance aussi de faire plus de dommages un peu c'est ça le ammo tuning donc c'est pas mal ça on va aller voir par exemple pour l'homme radio le radio ça prend un autre tank parce que celui-là l'homme radio on en a pas donc euh l'homme radio ici regardez on a euh euh cet équipage là c'est ça qui est bizarre euh on avait pas ça avant d'habitude l'homme radio c'était souvent remplacé par le commandant mais là c'est une fois-ci le radio c'est le chargeur donc le chargeur va avoir le bonus euh il va avoir le bonus pour charger les chargeurs et en plus il va avoir le bonus pour l'homme radio les mêmes bonus qu'on avait tantôt pour le commandant donc euh c'est quand même intéressant mais je voulais vous montrer on va montrer un homme radio on en ça c'est encore avec le commandant encore avec le commandant encore avec le commandant ah il y a quelque chose aussi euh à savoir comme euh si je regarde le T110E3 un TD destroyer les deux chargeurs ok on a deux chargeurs dans ce tank là donc ils chargent les munitions et si vous prenez mettons mettons qu'on prend qu'est-ce qu'on pourrait prendre euh mettons qu'on prend un repère speed ok euh euh c'est tout ça oui je pense que c'est ça repère speed la réparation du tank va être deux fois moins grande si jamais euh ça va être divisé par 50% donc si on a deux repères speed sur ces deux gars là et bien ils vont se remonter à 50% chaque de réparation je crois qu'ils se séparent euh je sais pas si c'est la réparation ou un autre hmm donc à trois euh je me rappelle pas trop euh c'est sûr ça fait pas longtemps euh il va falloir que je le teste euh l'homme radio l'homme radio on a dessus un tank avec des hommes radio ici c'est encore le commandant ici on a un donc je vais le prendre ok il y a encore brother in arm c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure sauf que là il va y avoir les trois en haut de plus brother in arm repair puis continue même que d'habitude si disons vous avez le commandant qui est avec l'homme qui est avec le radio en même temps bien alors on a les six en bas donc là on a pas on a pas les trois en haut ici donc c'est juste ça la différence donc c'est les mêmes les mêmes compétences radio avec euh les surplus ou les équipages donc ça c'est comme ça que ça fonctionne donc c'est pour ça je vous conseille de tout enlever euh vos vos bonus sur vos vos équipages pour espérer peut-être les changer plus tard parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout changer en même temps donc il faut vraiment vraiment euh tout effacer regardez si je regarde un tiers 4 que j'ai ici euh on va enlever un tiers 10 par exemple donc j'ai quelques tiers 4 que j'ai gardé que j'aime bien jouer donc j'ai tout enlevé regardez ici j'ai tout enlevé ici le vingtaine il n'y en a pas ici j'ai euh enlevé mes équipages aussi le lago et également celui-là donc euh ce que je vais faire c'est y aller euh petit à petit on peut dire parce que ce que je veux faire c'est pas tout euh trouver euh le bon équipage pour chaque tank ça va être trop long euh moi ce que je veux faire c'est prendre mettons les tanks qui vont m'aider euh comme le Churchill au flash de face surtout que le Churchill j'ai beaucoup beaucoup de compétences ça va être vraiment intéressant et on va pouvoir améliorer un peu ses capacités euh beaucoup plus peut-être même donc c'est pour ça que j'ai augmenté aussi euh la T8 c'est un tank que j'utilisais beaucoup j'utilise beaucoup donc euh euh j'ai mis la T8 en ce moment j'en ai juste deux qui sont montés comme full pour l'équipage euh j'ai mis la T8 et je dois dire que la T8 m'a surpris dans ma dernière game c'était la j'ai joué une game avec lui euh hier soir et ça a été assez quelque chose j'ai fait au-dessus de 2000 de dommages c'est quand même bien et euh c'était intéressant pourquoi? parce que j'ai quasiment pas perdu de l'énergie euh j'ai le euh le HP du tank est resté quasiment au maximum donc j'absorbe beaucoup 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 et euh ça me tirait de loin ça faisait pas grand chose donc euh j'aime bien ça euh je pense qu'il est meilleur qu'avant ça c'est sûr donc là pour ça que j'ai lui je l'ai monté et j'ai monté aussi mon nouveau tank euh qui est T8 là mon nouveau tank T8 russe le 103 c'est sûr j'ai beaucoup de filetés encore avec lui euh j'ai beaucoup de filetés c'est un tank vraiment intéressant à jouer mais à longue distance euh euh un moment donné j'avais un bourrasque j'étais tout seul contre le bourrasque j'ai eu une méchante misère contre le bourrasque je pensais que j'allais être capable de le détruire assez rapidement mais il était assez fatiguant euh j'ai vu ça le toucher qu'une fois et en plus je le touche deux fois mais lui en plus le bourrasque il peut tirer il peut tirer il allait se cacher après ça il revenait pour tirer donc euh c'est un tank vraiment difficile à jouer pour de vrai et en plus c'est vrai on peut améliorer ça les fils de modification 11500 j'ai en ce moment j'ai 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 il m'en manque un peu encore je vais attendre je vais pas prendre de expédit euh j'en ai pas tant que ça donc c'est pas mal tout pour cette vidéo là je voulais vous montrer un peu le truc euh de comment faire pour enlever euh les compétences d'équipage en une fois donc ça va être vraiment plus rapide pour vous plus facile aussi vous allez vraiment euh ça va être immédiat ok on n'aura pas besoin de passer tank par tank euh euh moi je l'ai fait je le regrette pas là c'est parce que là on va vraiment améliorer avec euh les équipages euh euh si je regarde les compétences de mes équipages d'activité vous allez voir ce que j'ai mis j'ai mis brodeur in arme pour tout le monde ça c'est normal ça aide aussi j'ai mis le son de détection pour savoir qu'on tire dessus avec les artis j'ai mis recon euh et j'ai mis repair parce que c'est un tank c'est juste un T&D un tank destroyer mais je le moi je fonce avec il est assez blindé donc je peux aller à l'avant donc c'est pour ça que j'ai mis repération pour qu'il se répare plus vite euh et pour également euh l'attireur je devrais dire je devrais dire l'attireuse parce que c'est une femme j'ai mis euh au bord d'or des armes ça c'est normal réparation quick aiming parce que lui ça aide pour euh rapetusser et j'ai mis consilmen ça c'est pour euh euh ça augmente euh euh la euh l'anti-détection comment on se fait détecter et tout ça si je regarde ici là on voit que euh j'augmente quand même de .88 c'est pas beaucoup de camouflaire mais c'est quand même mieux que rien ok euh également euh pour le perk euh 1.15 donc euh donc c'est quand même intéressant ensuite c'est sûr que là elle est pour maximum alors il va falloir que ça soit à 64% ensuite on a euh le conducteur j'ai mis bonheur une arme j'ai mis clutch breaking pourquoi ? parce que c'est vraiment bien que si on peut tourner plus rapidement sur soi-même ça aide parce que j'ai pas de tourelle avec ce can ce tank là ensuite j'ai mis off-road driving pour m'aider à chauffer dans euh tout ce qui est mou comme sol donc ça ça aide ensuite euh j'ai mis ici pour l'homme radio j'ai mis un bonheur une arme puis repair parce que j'ai pas il est pas assez haut encore c'est parce que aussi euh j'augmente les capacités euh faut pas me tromper euh ok c'est pas mal ça je pense que c'est parce que j'avais décidé de prendre un équipage pour autre chose je sais pas ce qui est arrivé euh ici on a la chargeuse on a un chargeur puis une chargeuse donc j'ai mis bonheur une arme repair concealment et ammo tuning donc euh ça ça aide beaucoup euh ça augmente le dommage et la pénétration et pour ce tank là ça aide ok j'étais avec le 1% par exemple c'est vrai ça aide pas tant que ça j'étais à 1% mais je suis certain que ça va aider plus tard ici j'ai mis la même chose et je pense que le prochain ça va être aussi euh ça va être aussi ça mais à moins que je mets autre chose je sais pas encore ça ça serait intéressant aussi peut-être l'essayer euh je sais le vélucité je vais euh pour augmenter les la vélocité des munitions peut-être que ça aiderait mais pour le moment je sais pas ce que je vais mettre d'autre donc c'est pas mal ça que j'ai mis sur ce tank là et je trouve que ça va super bien euh j'ai un autre tank que je risque de monter un peu comme lui c'est mon niveau 9 mon T95 et en plus lui a gardé oh l'équipage est énorme je vais euh en tout cas on va pouvoir mettre beaucoup de compétences euh et ce tank là il est vraiment fait un peu comme la T8 il faut foncer dans le taux juste que ça donne rien d'attendre en arrière avec ce tank là vous allez beaucoup faire je trouve qu'on fait de meilleurs c'est un assaut tank si vous restez caché d'un buisson en arrière vous allez faire moins de points c'est assaut tank si c'est un tank vous pouvez faire toutes sortes de choses ok euh si je prends lui ok c'est sûr c'est un light tank ok sauf que le T49 on peut faire ce qu'on veut avec on pourrait mettons foncer sur l'ennemi tirer dessus se cacher d'un buisson on peut faire tout ce qu'on veut on peut se cacher à l'arrière des tanks si on veut mais moi je trouve que c'est un tank pour la détection le light tank mais on peut faire ça aussi le versatile tank peut faire ce qu'il veut ok puis ça va faire vous allez avoir quand même une bonne cote c'est pas comme le T95 euh donc c'est pas mal tout euh j'espère que vous appréciez ma vidéo je voulais vous montrer un peu ce qu'il y a de nouveau euh ce qu'on pourrait faire aussi c'est regarder euh la vidéo l'explication si vous voulez vous avez juste à me en parler euh je pourrais on pourrait parler de ça en même temps donc euh c'est vraiment en tout cas c'est 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 intéressant comme façon de faire je pense mais je pense que j'aimais beaucoup euh comme c'était avant pour de vrai là j'aime pas trop la nouvelle façon c'est sûr que c'est encore une habitude à avoir euh comment faire tout ça ce que je vous conseille c'est mettons disons que je veux monter les équipages de ce tank là le T6 Medium et bien on va ici en haut à droite on fait addition dans la comparaison 1 2 3 4 5 si vous voulez et là je m'en va dans le compare comparaison et là on configure le tank comme on veut mettons que vous dites mon commandant je vais y mettre recon ça je vais y mettre consulment ça et puis ça là vous faites addition la comparaison apply et là on prend mettons l'autre tank à côté et là on peut on fait ça pour chaque équipage chaque équipement que vous pouvez mettre dessus mettons je décide de mettre j'enlève je mets pas le recon je mets mentor détection ça réparation et je lui mets pratique ok je fais addition dans la comparaison apply et là on peut voir la différence entre les deux tanks je ne sais pas s'il va y avoir une grosse différence on va aller voir ici on voit le concealment on est mieux avec ce que j'ai choisi pour le premier on est vraiment mieux pour le déplacement du véhicule et quand il est en stationnaire quand on tire quand on tire et le spotting est beaucoup mieux wow 392 spotting comparé à 384 avec la deuxième version que j'ai faite de mon commandant donc c'est comme ça qu'on peut voir que là en ce moment il est vraiment mieux le premier ok que le deuxième donc c'est en faisant des tests comme ça qu'on peut voir et on peut faire la même chose aussi pour l'équipement euh non pas cet équipement là l'équipement ici mettons que vous dites euh moi celui là je vais enlever le blindage je vais mettre à la place turbocharger ok je fais apply ça ne change rien sur votre tank tout ce que ça va faire c'est que ça va vous montrer un peu ce qui est capable de faire le plus que l'autre donc ici là comme vous pouvez voir on a baissé en survie parce que j'ai enlevé le j'ai enlevé le le blindage de plus si on regarde ici euh attendez le blindage le hit point j'étais à 540 de HP et ici j'étais à 596 hein qu'à cause que j'ai enlevé cet équipement là donc on voit les différences de du même tank si vous le modifiez comme vous voulez donc c'est un petit truc aussi pour savoir vraiment ce que vous voulez mettre sur votre tank donc c'est l'Electicote qui va vous dire au revoir bon combat à tous à la prochaine